Bonjour à toutes et bonjour à tous ! Bienvenue pour cette nouvelle semaine sur notre chaîne J'en zait à distance. Aujourd'hui, au regroupement, nous allons prendre un peu de temps pour réviser les jours de la semaine et faire la date. Ensuite, nous allons apprendre de nouveaux mots de vocabulaire. Nous allons faire les fruits. Ensuite, nous allons travailler sur les nombres et nous allons terminer, pour les plus grands, par la révision des lettres et des sons qui ont été apprises les semaines précédentes. C'est parti ! Pour commencer ce regroupement, nous allons réviser les jours de la semaine. Quel est le premier jour de la semaine ? Ça commence par le son Bravo ! C'est le lundi ! Quel est le jour qui suit le lundi ? Mardi ! Bien ! Ensuite, c'est un jour gris, un jour où on ne va pas à l'école. Mercredi ! Bravo ! Lundi, mardi, mercredi ! Pour ceux qui connaissent la chanson, qui connaissent la comptine avec Maître Denis. On continue ! Deux jours suivants, nous allons à l'école. Le jour d'après commence par le son Bravo ! Jeudi ! Ensuite, vendredi ! Ensuite, un jour gris, samedi. Et enfin, encore un jour gris. Et enfin, encore un jour gris. Deux, qui commence par le son Deux, dimanche ! Bravo ! Est-ce que vous connaissez la chanson de Denis ? Celle que j'ai faite, tout de suite, là ? Je vous la refais. Lundi, mardi, mercredi ! Jeudi, vendredi, samedi, dimanche ! Lundi, mardi, mercredi ! Jeudi, vendredi, samedi, dimanche ! Bien ! Maintenant, nous allons dire le jour de la semaine. Alors, hier, nous étions dimanche. Regardez, hop ! Dimanche. Donc aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le lundi. Très bien ! Aujourd'hui, nous sommes le lundi 25 mai. Ce lundi, en vocabulaire, nous allons travailler sur les fruits. D'abord, je vous les présente. Le premier, vous le connaissez sans doute, c'est le raisin. Je répète, raisin, à vous. Raisin. Bien ! Le deuxième, ce sont des cerises. Cerises. À vous. Répétez, cerises. Bien ! Le troisième mot, c'est une orange. Très bien ! Je répète, orange. À vous. Orange. Bien ! Ensuite, c'est une fraise. Fraise. À vous. C'est une fraise. Bien ! Et enfin, pour terminer, nous avons une mandarine. Je répète, mandarine. Je répète, mandarine. À vous. Mandarine. Très bien ! Je vais vous demander maintenant de me montrer. D'abord, montrez-moi la fraise. Oui, elle est là, la fraise. Oui, elle est là, la fraise. Montrez-moi les cerises. Bien ! Montrez-moi la mandarine. Oui, elle est là, la mandarine. Je mélange. À présent, montrez-moi l'orange. Bien ! Elle est là, l'orange. Bien ! Montrez-moi le raisin. Ici, le raisin. Bien ! Montrez-moi la mandarine. Oui, elle est là, la mandarine. Bravo ! Je continue. Je mélange. Montrez-moi les cerises. Elles sont là, les cerises. Bien ! Montrez-moi la fraise. Bien ! Elle est ici, la fraise. Maintenant, je vais vous demander de me donner le nom de ce fruit. Oui ! C'est le raisin. Très bien ! Et le nom de ce fruit ? M$ – mandarine. Bien ! Ça commence par le son M$ – mandarine. Bravo ! Et celui-là ? Quel est le nom de celui-là ? C'est une orange. Bravo ! Je mélange une dernière fois. quel est le nom de ce fruit fraise très bien fraise bravo et celui là c'est une mandarine très bien et celui là quel est le nom de celui là c'est une orange bien et celui là c'est du raisin bravo et le dernier qu'est ce que c'est ça ce sont des cerises très bien nous allons à présent travailler sur les nombres tout d'abord nous allons réviser la suite des nombres entre 1 et 10 vous êtes prêts c'est parti 1 2 5 10 très bien maintenant nous allons compter entre 1 et 10 mais nous allons commencer par 3 on part de 3 et on va jusqu'à 10 et nous n'allons pas dire le 3 et nous n'allons pas dire le 6 double difficulté quand au lieu de dire 3 on mettra le doigt sur la bouche et au lieu de dire 6 on mettra le doigt sur la bouche vous êtes prêts c'est parti 1 2 4 5 7 8 9 10 vous êtes formidable maintenant nous allons compter à rebours à l'envers on va faire comme si on allait faire décoller une fusée on va partir de 10 et on va s'arrêter à 1 vous êtes prêts 10 6 4 3 décollage bravo nous allons continuer à faire la suite des nombres nous allons partir de 1 et nous allons aller jusqu'à 30 le prêt c'est parti 1 2 3 10 17 18 8 8 9 30 bravo maintenant nous allons partir de 12 et nous allons compter jusqu'à 20 le prêt c'est parti 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 bien maintenant nous allons partir de 10 et nous allons aller jusqu'à 20 sauf que nous n'allons pas dire le nombre 14 ça et nous n'allons pas dire le nombre 17 à 14 on met le doigt sur la bouche et à 17 toi sur la bouche entre 10 et 20 on y va c'est parti 10 11 12 15 18 19 20 bravo pour terminer ce travail de regroupement nous allons réviser les sons et les lettres que vous avez apprise dernièrement 19 19 19 22 22 23 23 23 27 27 28 28 29 28 32 33 33 34 33 34 36 37 39 38 42 42 42 je mélange pouvez vous me dire le son là quel est ce son c'est le son bravo et celui là oui c'est le son et pour terminer celui là c'est le son bravo et voilà nous sommes arrivés à la fin du regroupement aujourd'hui à 10h vous allez retrouver un nouvel atelier pour les petits les moyens et les grands à 11h vous allez retrouver maître eric qui va vous faire travailler sur le son et la lettre qui fait le son et enfin à 14h vous allez retrouver une nouvelle histoire à demain